salut à tous c'est bisbis alors ce soir on se retrouve comme promis pour la vidéo un pronostic sur la coupe d'europe parce que là ça reprend la coupe d'europe enfin avec la ligue des champions et l'europa league donc on va pronostiquer les 16 matchs de poules bien sûr de la ligue des champions et les trois clubs français en europa league il ya des belles affiches cette semaine en coupe d'europe toute façon on va parler de tout ça donc comme d'habitude les gars n'hésitez pas et jeter un petit coup d'oeil dans la description avec baie de clic vous pouvez vous faire rembourser votre premier pari vous pouvez mettre entre 10 et 100 euros et même si vous perdez vous rembourse avec le bon habit sans façon tout est dans la description et vous pouvez aussi faire un compte à sur winamax et c'est la même chose pour bénéficier de 100 euros rembourser donc c'est parti on va commencer avec demain donc déjà à 18h55 parce qu'il ya toujours deux matchs j'aime bien cette formule à ce que tu en penses c'est bien tu peux voir des deux matchs d'un journée que quand ils sont tous en même temps à partir de multiplex c'est compliqué à tout regarder donc on va commencer à 18h55 c'est souvent des petites affiches quand même donc avec un athènes contre le bayern unique de on peut voir les cotes c'est les cotes que j'ai pris sur le site betlec donc on peut voir un ultra favori donc voilà le bayern unique donc bon moi j'ai vu bayern comme d'habitude les gars j'ai tout le temps mettre mes petits pronos sur une feuille donc moi je pars sous le bayern unique qu'on enfin gagné ce week-end à volsburg c'était 3 1 je crois ça faisait longtemps moi je crois qu'ils avaient fait quatre matchs bas sans gagner la dernière image ligue des champions je crois qu'ils avaient fait un parti contre l'ajax donc à athènes je sais pas trop ce que ça vaut cette équipe pour moi bayern c'est en c'est quand même assez déséquilibré ce match je pense que le bayern va s'imposer puis mine de rien oui ils doivent s'imposer parce que ben ils ont perdu des points face à l'ajax à domicile ils déplaceront donc aux pays bas certainement pour jouer la qualification avec eux même s'il ya quand même le benfica dans le groupe donc le bayern et le bayern une cote à 1,20 vraiment si vous voulez rajouter sur un pari combiné ouais bon après ça peut prendre quand même des risques mais je pense quand même qu'ils vont aller s'imposer en grèce ensuite ça sera les jeunes bonnes de bernac contre valence donc on peut voir les cotes donc moi je pars sur un match nul entre ces deux équipes là je pense que l'équipe suisse peut accrocher voilà cette équipe espagnole donc mon match nul à 340 qu'est ce que tu en penses moi je vais partir sur valence qui quand même me semble mieux armé même si c'est pas franchement depuis le début de saison je les trouve assez décevants quand même il me semble quand même mieux armé que les young boys on les a vu quand même vraiment plutôt en difficulté enfin ça bon après c'était la juventus et manchester mais beaucoup plus en difficulté et valence je trouve que c'est une très belle cote quand même même si les résultats sont pas flamboyants c'est leur dernier espoir à mon avis de de croire en une qualification parce que si tu gagnes pas face à l'équipe prétendue la plus faible du groupe après ça sera compliqué comme on l'a dit à manchester et la youth dans le groupe donc valence ok ensuite ce sera les matchs à 21 ans on va commencer avec le premier club français qui commencera cette semaine en coupe d'europe ça sera lyon qui se déplace en allemagne au feu nine donc on peut voir les cotes c'est kiff kiff quand même parce que 2,25 pour l'équipe à lyonnais donc moi je pars sur une victoire de lyon je pense qu'ils peuvent aller s'imposer à hoffenheim ils peuvent faire un gros coup encore puisque c'est une victoire à l'extérieur en île des champions comme un gros coup ils ont fait un gros coup on peut dire à manchester city ils peuvent confirmer bien sûr mais après ils avaient fait un partout je crois ou je sais plus il y a eu combien de deux contre le Shakhtar donc pour moi je pars sur une victoire lyonnais même si hoffenheim ils avaient failli gagner ou pas perdre on peut dire contre manchester city ils avaient pris un but dans les dernières millions donc pour moi je pars sur une victoire lyonnaise moi je vais partir sur une victoire de hoffenheim en plus lyon a énormément d'absents déjà dans le secteur défensif je ne suis pas sûr que nabil fekir soit présent je pense qu'il est encore blessé donc il sera pas là ce qui est sûr même c'est un élément très important pour lyon il est pas là moi lyon moi c'est comme j'en ai déjà parlé c'est soit ils sont très très bien dans un match comme à city puis deux semaines plus tard face au Shakhtar c'était très compliqué heureusement qu'ils reviennent à deux partout là je les vois vraiment être en difficulté du côté de l'Allemagne face à hoffenheim qui pourquoi pas pourrait engranger sa première victoire je crois de leur histoire en ligue des champions malheureusement je vois l'OL être battu ok donc toi hoffenheim et moi olympique lyonnais ensuite ça sera le Shakhtar contre manchester city donc city une victoire une défaite donc là ils vont rejouer voilà un match à l'extérieur contre le Shakhtar donc à 35 c'est pas mal à Kamkot mais faut pas oublier je crois qu'ils avaient joué l'année dernière un ensemble et c'était battu ils ont été battus le Shakhtar s'était imposé contre manchester city mais voilà pour cette rencontre là je pars sur une victoire de manchester city ils ont déjà laissé trois points filés et s'ils veulent terminer premier de ce groupe là voilà il doit tout rappeler surtout avec l'équipe qu'ils ont voilà ils ont encore explosé à Burnley 5-0 donc je pense qu'ils peuvent s'imposer donc moi je pars sur une victoire de Manchester ouais moi aussi je pars sur Manchester bon le Shakhtar on a vu que franchement dès qu'il y avait quand même une grosse pression comme lui on l'a mis en deuxième période c'était un peu plus compliqué ils ont quand même perdu quelques bons joueurs cet été même s'il y en a de très bons encore notamment Moraes je crois qu'il n'arrête pas d'empiler les buts celui qui a marqué face à Lyon mais là je pense que cette année ça peut être compliqué face à city alors qu'on rappelle ils les ont battus quand même l'année dernière ok le prochain match ça sera l'Aes Roma contre le CSK Moscou donc Rom faut perdu ce week-end à domicile plutôt surprenant donc le CSK qui a gagné l'exploit contre le leader du groupe qui est leader qui a gagné contre le Real Madrid 1-0 oubliez pas ils avaient marqué au début de match mais ils n'ont pas fait égaliser donc moi je pars sur une victoire du club italien donc la Roma pour moi match nul ok la prochaine rencontre ça sera l'Ajax contre Benfica parle-nous rapidement de cette affiche l'Ajax qui est plutôt bien déjà en championnat et puis bon ben voilà ils ont été prendre aussi un point à Munich je pense pas qu'ils s'attendaient à prendre un point et pourtant ils avaient fait vraiment un très très bon match ils avaient bien gêné les joueurs de Munich ils ont pris aussi bien évidemment les trois points face à l'EK Aten pardon lors de la première journée et là ils sont pas mal partis quand même pour se qualifier c'est un adversaire vraiment à leur portée le Benfica donc pour moi l'Ajax ok donc moi j'ai mis match nul la prochaine rencontre ça sera le Real Madrid 1 contre le Victoria Pizzen donc le Real Madrid 1-0-5 mais bon le Real on a bien vu que ces temps-ci ça va pas du tout c'est quand même quatre défaites sur leurs cinq derniers matchs toutes compétitions confondues trois défaites d'affilée si on compte voilà que les enfin je crois qu'en Ligue 1 c'est la catastrophe quand même pour voilà pour le Real Madrid donc je le vois quand même vainqueur le Real Madrid parce que là il n'y a plus le choix déjà l'entraîneur je ne sais même pas si il sera là voilà avant le match et j'espère pour le Real Madrid quand même qu'ils vont relever la tête voilà ils sont obligés de s'imposer quand même que le Victoria Pizzen si ils ne gagnent pas cette équipe là ce serait incroyable donc pour moi quand même le Real Madrid moi aussi je pars sur le Real Madrid après bon vu que la cote n'est pas très intéressante peut-être essayer Real Madrid et les deux équipes marques parce que vu comment ils ont vu les problèmes défensifs du Real je pense qu'ils peuvent encaisser un but alors de là quand même à imaginer Pizzen venir gagner bon après ça va pour un premier pari remboursé pourquoi tu mets 100 euros imagine évidemment je pense qu'il n'y a pas grand monde qui avait mis les ventes et la semaine dernière et vu la forme du Real on ne sait jamais mais bon je pense quand même que le Real va s'imposer ok et on va terminer avec l'une des plus belles affiches que j'ai sûrement regardé en zappant avec le match de l'Olympique lunais ça sera Manchester United contre la Juventus le retour de CR7 à Manchester il avait eu peur parce qu'avec son carton rouge qui était à Valence il pensait qu'il y a plusieurs matchs de coup il allait louper le match contre les Jumes donc on peut voir les cotes donc la Juve soit disant favori avec les cotes donc moi je pars sur une victoire surprise je mettrais Manchester United pour moi qui vont s'imposer contre la Juventus c'est mon prono je pars sur la Juventus d'accord donc voilà les gars les pronos de demain on part mercredi parce que mercredi il y a encore des belles affiches il y a des très belles affiches on peut même dire donc déjà 18h55 il y aura le PSV Eldenvon contre Tottenham donc on peut voir les cotes Tottenham normalement favori et moi j'ai mis Tottenham vainqueur ces deux équipes à 0 points pour Tottenham c'est tout simplement le match de la dernière chance s'il n'y a pas de victoire ils seront bien évidemment fortement inquiétés pour la qualification on va dire donc Tottenham aussi ok le prochain match ce sera un match qui va nous intéresser puisque c'est un club français ce sera Monaco qui se déplace à Bruges donc moi je pars sur un match nul entre ces deux équipes là donc Bruges je sais pas du tout ce que c'est ce que ça vaut dans le championnat belge je sais même pas leur classement Monaco je sais le classement voilà c'est avant dernier de la Liga c'est quand même incroyable mais bon ils ont changé d'entraîneur bon là à Strasbourg c'est vrai qu'ils ont perdu mais il faut laisser le temps quand même à Thierry bien sûr de mettre son empreinte dans cette équipe là donc moi je pars sur un match nul ce serait un bon résultat quand même pour Monaco donc on voit même la cote de Monaco quand même 3,20 je pense ça aurait été il y a deux ans quand il y a Mbappé la cote a été à 1,80 peut-être mais là vu que l'équipe ça va pas du tout je crois ça fait 11 matchs d'affilé qu'ils ont pas gagné ils ont gagné le premier match à Nantes en Ligue 1 voilà à Nantes c'est le mois d'août début août et depuis c'est que des défaites ou des matchs nuls ils n'avaient plus du tout Monaco et bon ce serait bien moi j'aimerais bien qu'ils gagnent quand même qu'ils aillent au moins en Europa League bon la Ligue des Champions c'est mort de toute façon ça arrête d'aller plus loin parce qu'ils vont se faire éclater sinon ils vont en 8ème mais voilà ils peuvent je pense gagner cette équipe de club Bruges mais je mettrais quand même un match nul sur ce match enfin domicile du club belge donc voilà mon pronome aussi je pars sur le match nul c'est bon le FC Bruges a bien évidemment une dynamique qui est beaucoup plus favorable que l'AS Monaco mais bon allez faut bien quand même que la saison elle se lance et que Thierry Henry je pense que c'est important pour eux de prendre un point par exemple avant de jouer la Ligue 1 je pense que là ils comptent plus du tout sur la Ligue des Champions bien sûr ils vont essayer pourquoi pas de terminer 3ème ils savent très bien qu'ils se qualifieront pas mais je pense que ce match est vraiment une préparation pour le match de samedi notamment en Ligue 1 qui sera je pense le plus important pour eux mais le match nul Ok ensuite ça sera une très belle affiche entre le Barça et l'Inter Milan donc deux équipes m'ont gagné à l'heure de match donc c'est quand même un choc Bon Barça on sait la nouvelle Lionel Messi sur enfin pas suspendu forfait pendant 3 semaines donc il va louper ce match-là il va louper aussi l'autre grosse affiche contre le Real Madrid dimanche prochain Donc moi j'ai mis le Barça à domicile même sans Lionel Messi je pense qu'ils peuvent s'imposer contre l'équipe de l'Inter qui reste quand même sur cette victoire d'affilée Il faut le préciser que les deux équipes sont vraiment en très bonne forme mais je mettrais quand même une victoire du Barça même sans Messi je pense qu'ils peuvent gagner Moi justement vu qu'il n'y a pas Lionel Messi je vois le Barça être beaucoup plus inquiété et l'Inter est très en forme comme tu l'as dit ils ont un Icardi aussi qui est très en forme je les vois bien aller prendre un point à 4,50 c'est plutôt intéressant Ok ensuite ça sera le Lokomotiv Moscou contre Porto moi j'ai mis une victoire du club portugais voilà bon c'est pas l'affiche que je vais regarder donc moi je pars sur Porto qui vont s'imposer en Lokomotiv D'accord il y aura un Galatasaray contre Schalke 04 donc là les cotes c'est 2,65 pour chaque équipe on a bien vu donc c'est la même cote donc moi je pars quand même sur une victoire du club turc parce que je sais qu'en Turquie c'est costaud dans leur stade les gars ils sont surmotivés à chaque fois Et c'est rare quand même qu'ils perdent là bas il faut vraiment que c'est une grosse affiche donc pour moi Galatasaray je pense qu'ils vont s'imposer contre l'équipe de Schalke Pareil pour moi Schalke est en grande difficulté déjà en championnat même si Galatasaray c'est pas non plus exceptionnel ce qu'ils font en Super League Turc mais je pense que voilà avec l'effet Ligue des Champions ça peut passer Ok ensuite ça sera une très belle affichée Borussia Dortmund contre l'Atletico de Madrid bon c'est un peu comme le même groupe que le Barça l'Inter ces deux équipements ont gagné leurs deux matchs donc c'est le choc Donc Dortmund en ultra forme ils sont déjà premiers de Bundesliga 4-0 ce week-end avec un Marco Reus qui est vraiment en très bonne forme L'Atletico je crois que c'est un peu partout c'est ça ouais un partout mais bon moi j'ai mis Dortmund à domicile on peut voir les cotes à 2,45 plutôt pas mal bon 2,90 aussi pour l'Atletico moi je pense sur une victoire du Borussia C'est vraiment un gros test quand même là pour le Borussia qui n'a pas encore affronté de gros gros adversaires quand même cette année et là c'est vraiment un cador européen qui est en face c'est très bien réputé notamment aussi pour la grosse défense l'Atletico face à Dortmund qui a une grosse attaque match nulle Ok ensuite on part avec le dernier groupe avec Liverpool contre l'Etoile Rouge de Belgrade Liverpool 1,05 je ne vous conseille pas de la jouer cette cote classe ça n'a rien avec des cotes à 1,05 Donc pour moi Liverpool à l'Etoile Rouge on avait vu contre l'extérieur à domicile ils ont réussi à accrocher le Napoli et voilà au Paris Saint-Germain ils n'ont pas touché le ballon J'ai regardé le match chantier ils en ont pris 6, enfin le PSG aurait été plus efficace devant il aurait eu un score à 2 chiffres donc pour moi Liverpool qui a une sacrée attaque je pense qu'ils vont se régaler ils vont mettre pas mal de buts et pour moi Liverpool facile et je pense qu'ils vont mettre au moins voire 5-0 un 6-0 comme le PSG a fait Donc pareil Liverpool et puis s'il y a vraiment une cote à jouer tenter un Liverpool gagne de 4 ou plus ou quelque chose comme ça Ok on va terminer avec une très belle affiche qu'on va regarder qu'on fera peut-être un débrief mercredi soir qu'on sortira voilà dans la nuit à la fin du match Il y a une sacrée affiche entre le Paris Saint-Germain contre le Napoli donc le PSG à 42 à domicile le Napoli à 6-50 Donc qu'est-ce que t'en penses toi ? Moi je vais partir sur le Paris Saint-Germain ils savent très bien que c'est ce match là qu'on attend depuis déjà le match de Liverpool je pense Parce qu'on savait très bien que face à Belgrade ça allait être normalement une formalité ça a été le cas On sait très bien ce qui se passe en Ligue 1 après bon voilà il y a certainement l'adversité qui est vraiment très faible en Ligue 1 pour le PSG C'est ce match là qu'il va falloir répondre présent et je pense que franchement ils peuvent répondre présent face au Napoli donc PSG pour moi La même chose j'ai mis victoire du Paris Saint-Germain c'est leur premier gros match à domicile on peut dire en Ligue des Champions parce que l'étoile rouge Bon c'était voilà on peut le dire facile Nima revient voilà de ça fait longtemps enfin ça fait pas longtemps qu'il a pas joué mais il était au repos ce week-end donc il va être en pleine forme Et voilà il faut taper quand même un gros européen et le Napoli voilà il joue surtout au Parc des Princes il faut absolument gagner je pense Vu comment ça joue là ces temps-ci le PSG on a bien vu en Ligue 1 ils écrasent la Ligue 1 maintenant il faut faire quelque chose en Ligue des Champions voilà ils sont programmés pour cette Ligue des Champions Maintenant il faut faire quelque chose et il faut gagner cette équipe du Napoli parce que le match retour va être vraiment compliqué là-bas donc là c'est à domicile il faut prendre le max de points à domicile De toute façon il faut faire 3 matchs 3 victoires à domicile et le Napoli j'espère qu'ils vont gagner 1.42 voilà en cote donc j'espère que le PSG vont s'imposer de toute façon on en reparlera de tout ça mercredi soir on va terminer rapidement avec les pronos de l'Europa League jeudi on va commencer avec Bordeaux qui se déplace au Zenith donc moi j'ai mis une victoire du Zenith à domicile je vois pas du tout Bordeaux aller inquiéter une équipe russe où c'est vraiment compliqué à aller chercher des points la boxe Non je crois en plus le Zenith il me semble déjà très très loin en tête du championnat de Russie Bordeaux a déjà deux défaites dans la poule même si le dernier match face au Copenhague ils n'auraient pas mérité de perdre Ils l'ont quand même perdu donc je pense qu'ils vont perdre et ils seront éliminés d'ailleurs après ce match Ok donc Zenith d'accord on est d'accord ensuite ça sera Marseille contre la Lazio donc je crois Marseille ce sera pas un match déjà huis clos Non je crois il y aura les virages les virages seront fermés mais il y aura voilà enfin le côté où ça sera ouvert tant mieux voilà il y aura un peu de monde quand même dans le stade parce que le premier match de Marseille ils ont perdu en plus comme ça parce qu'il n'y avait pas le public ils avaient bien été entraînés par le public Donc moi j'ai eu une victoire de l'OM j'espère de toute façon pas le Chauvin dernier coup ils se sont déplacés à Limassé ils se sont égalisés la dernière seconde s'ils veulent aller plus loin dans cette Europa League Voilà donc victoire obligatoire de l'Olympique de Marseille et je pense qu'ils peuvent le faire parce que voilà ils ont bien assuré dimanche contre Nice Là il y a Thauvin normalement qui va revenir Luz Gustaro aussi qui était laissé au repos ou suspendu je me souviens plus il va être là normalement donc pour moi l'OM Moi aussi j'espère que l'OM va s'imposer c'est une très très belle affiche à Lazio notamment immobilier très très ensemble c'est une très belle équipe c'est dommage qu'il n'y ait pas les virages parce qu'il y aurait eu une super ambiance mais l'OM a besoin de s'imposer tout simplement pour espérer se qualifier sinon s'il n'y a pas de victoire je pense que ça va presque être l'élimination aussi Ah bah oui c'est ça et on va terminer avec Rennes contre le Dynamo de Kiev j'ai mis match nul avec on peut voir les cotes on s'est plutôt élevé pour les deux donc moins match nul Ok donc voilà les gars la fin de cette vidéo pronostique donc si ça vous a plu un petit like et nous on se retrouve pour la prochaine samedi matin bien sûr pour les 5 gros championnats Ciao à tous C'est parti C'est parti C'est parti